Cazarema, c'est un don de pouvoir promouvoir le ministère. Cazarema, c'est notre chaîne. Pour moi, Cazarema, c'est la réponse de Dieu. Ce que vous pouvez avoir dans trois ans avec Dieu et Cazarema, vous pouvez l'avoir dans trois jours. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je suis Cazarema. Cazarema, vous passez de l'ombre à la lumière. Je suis Cazarema. Cazarema, la montagne des rêves. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.cazarema.fr Allô, allô, salut, bienvenue, bien aimée dans le Seigneur. Nous sommes bel et bien sur le nouveau plateau de Cazarema et on est ravis de vous retrouver pour cette première de Cazarema News. Cazarema News, qu'est-ce que nous allons vous apporter encore aujourd'hui ? Eh bien, dans Cazarema News, Cazarema Show, nous allons parler un petit peu de l'actualité de Cazarema. Évidemment, sur ce plateau, nous recevrons très prochainement des invités de haute qualité. Oui, il y en a encore qui vont dire, ah bah écoute, il y a des gens qui n'ont pas de qualité. Non, en tout cas, moi, j'ai pour habitude de recevoir des personnes de qualité sur ce plateau. Donc, si tu viens sur mon plateau, ça veut dire que tu es une personne de qualité. Tant que tu n'es pas venu sur mon plateau, je ne sais pas si tu as de la qualité ou pas, mais je parle des gens que je reçois, moi. Et aujourd'hui, je reçois une personne de qualité. Et c'est le pasteur Rime Bertrand. Bertrand, Rime, Rime Bertrand. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, Lise. Ça va ? Oui, ça va. Ça va tranquillement, super bien. On a de très, très bonnes nouvelles. Le cadre est super beau. Cazarema Show. Cazarema Show, ça commence fort. Ah, ça cartonne. Déjà, déjà. Ça cartonne, c'est... Alors, il y a une personne qui m'a dit que le pasteur, il me chante tellement bien. J'aimerais bien qu'il nous chante une chanson. Même si le monde autour de moi s'écroule. On les attend, tu veux que les gens tombent sous l'ombre. Même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours. Mais le pasteur Rime a une manière à lui, une autre manière à lui de chanter. De chanter. Tu veux que je chante. Oui, je veux que tu chantes. Non, je ne peux pas chanter. Parce que si je chante, les gens vont tomber. Bon, même juste le petit refrain. Le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. On va laisser tomber. Mais oui, mais on a envie de savoir quand même comment pasteur Rime chante. Non, non, non. Je préfère les épargnes des catastrophes. Non. Tu chantes bien. Parce que si j'arrive avec ça, je vais voir tout le monde tomber de haut et les gens vont s'écrouler. On va croire que c'est l'onçon qui les a écroulé alors que non. Mais non. En fait, pasteur Rime chante comme ça. Le temps peut s'arrêter. Et les oiseaux ont tombé du ciel. C'est incroyable. Les oiseaux tombent du ciel maintenant. Si le temps s'arrête. Les oiseaux tombent. Les oiseaux, il faut qu'ils tombent. Voilà, en tout cas, c'est l'ambiance de notre émission ici dans Kazarima Show. Nous vous apportons des news, des news. L'actualité, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous pouvez aller sur le site www.kazarima.fr. Mais nous avons des événements. Avant de vous parler des programmes de Kazarima, nous avons des partenaires, des personnes avec qui nous travaillons, qui ont des événements. Il y a des dates. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques dates, pasteur Rime. Nous avons le général Makosso, qui a un événement. Oui, oui, le 9 et le 10. Juin. Oui, oui, là, là, là. D'accord. Ici à Paris ? Ici à Paris, à Champigny, à l'espace Lincoln. D'accord. Au 7 Benoît Frachon. D'accord. Au 7 rue Benoît Frachon, oui. À Champigny, oui, oui, oui. Et puis il y a Bishop Dady Shekina qui vient à Paris pour le 23. Pour une méga veillée prophéticos. Oh, prophéticos, non prophéticos. Après, 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 et à Nakazo. Et quand je suis parti à Bijan, on a fait Epi Kaizo. Là, maintenant, nous avons prophéticos. Le gars, il est trop grec. Prophéticos, donc ça s'annonce déjà bien. Prophéticos, ça s'annonce très bien. Donc une veillée qui commencera de 22h à l'aube. De 20h ou de 21h jusqu'à l'aube, oui. D'accord. Donc pour plus d'infos, évidemment, rendez-vous sur le site de Kazarema. Et à part cela, il y a encore d'autres programmes ? Oui. Apparemment. Apparemment, il y a d'autres programmes. Nous sommes en éthère. Donc ça commence avec beaucoup de programmes quand même. Kazarema, même en train de se préparer également pour d'autres programmes. Mais actuellement, déjà, il y a Kazarema School. Oui, exactement, il y a Kazarema School, où la formation des leaders. Et c'est pimenté. Ah. Laissez-moi vous dire. Moi, je suis parmi les élèves. Et c'est vrai que, pour dire vrai, nous avons des professeurs de qualité. Nous avons déjà entamé avec les deux premiers professeurs, le pasteur Douglas Kiyangika et le pasteur Hervé Bundia. Waouh. Franchement, les élèves ne sont pas déçus. On est super contents. Moi-même, d'abord, premièrement, parce que, voilà, je suis au banc de l'école et je suis en train d'apprendre et j'apprends des choses, mais extraordinaires. J'ai vu une soeur qui est sortie samedi dernier qui me dit, waouh, ça c'était vraiment une inspiration divine que de faire cette école. Elle me dit, c'était bien. Elle me dit, merveilleux. Non, c'est super. Et puis, en fait, au départ, ma crainte était de me dire que le thème principal, c'est sur le leadership. Mais est-ce qu'ils vont tous parler de la même chose ? C'est ça. Mais vraiment, le Saint-Esprit est merveilleux. Il fait que, avec le pasteur Douglas, c'était extraordinairement bien. Avec le pasteur Hervé, nous avons essayé de parler de la prière, donc le leader qui doit être entouré par des hommes qu'il aime et qui peuvent prier pour lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders tombent, en fait, faute, justement, d'avoir des bonnes personnes qui les entourent. Souvent, il y en a qui s'entourent de beaucoup de personnes, mais qui sont là, en fait, pour leur chute. Oui. Et ça, c'est malheureux. Et on apprend vraiment beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on peut inviter encore d'autres personnes ? Bien sûr, bien sûr, on peut inviter. Hé, venez. Venez, 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 venez. On n'a fait que des cours jusque-là, donc les choses sont encore rattrapables. Si tu rates, tu rates une bonne partie de ta destinée. Donc, inscris-toi, appelle Casa Rema. Inscris-toi, parce que nous en avons jusqu'en septembre, les amis. C'est super, c'est merveilleux. Les cours sont de grande qualité, donc c'est du matos qu'on est en train de donner aux gens. Ne va jamais dans le champ n'ayant rien. Va dans un champ de bataille avec toutes les armes qu'il faut pour la bataille. Alors, Pasteur Im, j'aimerais d'abord essayer de revoir avec vous. Pourquoi est-ce que Casa Rema lance le mois de juin free ? Parce que beaucoup de gens aiment dire « Casa Rema, c'est inaccessible. Casa Rema demande trop cher. Casa Rema demande ceci, demande cela. » Et pourtant, ceux qui sont derrière en train de critiquer Casa Rema, qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ils ne font rien. Ou sinon, ils essayent d'imiter. Exactement. Mais ils n'innovent pas. Mais ça, c'est surtout plus. Toujours imiter, mais ne jamais égaler. Tu comprends ça ? Ceux qui critiquent Casa Rema trouvent leur source d'inspiration chez Casa Rema. Leur travail, c'est des pieds Casa Rema. Et tu vas voir que Casa Rema essaie de changer de design. Ils vont faire le design de Casa Rema. Tu vois, Casa Rema essaie de faire des images. Ils essaient de tout. Mais toujours, vous faites quoi ? Vous essayez toujours de... Vous voulez imiter, mais ne jamais égaler. Mais ils n'innovent jamais. Ils n'innovent pas bien. Ils n'ont pas d'idées. Ils n'ont pas d'inspiration. Ils n'ont pas de vision. Ils font la télé parce que Casa Rema fait la télé. Mais qu'ils viennent participer au cours du leadership, voyons. Mais qu'ils viennent, c'est tout simple. Peut-être qu'ils vont découvrir le talent caché en eux, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire un petit peu la même chose. Mais est-ce que sommes-nous tous appelés à faire exactement la même chose ? Parce que, souvenez-vous, Pasteur Im, lorsque les histoires des exotiques sont sorties, tout le monde, tous les Congolais avaient des exotiques. Lorsque les flats sont sortis, tout le monde avait des flats. Au final, ceux qui descendaient à Kinshasa ne savaient plus où dormir. Oui. Parce qu'à fond, ça voit... Il y en a qui préféraient aller retourner dormir chez leur maman. Au final, c'est que certains ont fermé leurs exotiques parce qu'ils ne savaient exactement pas pourquoi ils avaient ouvert. Quelqu'un fait quelque chose sans savoir pourquoi il fait. À la longue, cette chose va s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Et les gens qui rêvent chaque jour en faisant des imprécations contre Kazarim continuent à perdre votre temps et votre souffle. Parce que vous allez bien courir, les amis. Kazarim a travaillé pour l'édifice du corps du Christ, en fait. Mais bien sûr, Momolise. On y est. Ce n'est pas pour gagner de l'argent et s'enrichir pour acheter des voitures, mais c'est pour apporter un plus pour le corps du Christ. Parce que ce genre de veillée, Pasteur Im, alors lorsque ça a été organisé et fait, tout ce qui est entré ici comme offrande, tout a été remis, en fait. En fin de compte, les hôtels ont été payés pour les serviteurs de Dieu. Et en fait, les instruments, tout ce qui a été loué, tout ce qui est rentré, cet argent, est retourné, en fait. Elle est retourné, bien sûr. Alors, faire ce genre d'événement. Et même encore plus. Combien pensent ? Parce qu'un jour, un homme de Dieu a demandé à M. Manzambi, parce qu'il avait invité un serviteur de Dieu que nous connaissons tous, le pasteur Marcelo. Il lui dit, mais tu l'as invité pour prêcher pendant une semaine, tu le prends en charge, qu'est-ce que tu gagnes ? Alors, ça m'a étonné, moi. Ça m'a beaucoup fait mal parce que je me suis dit, mais c'est un homme de Dieu, il a une église ? Et il pose ce genre de questions. Donc, ça veut dire que lui, les âmes qu'il a, là, dans sa boutique, c'est pour son propre ventre, en fait, quoi. C'est pour se faire du bien. Alors que Casarema organise des tels événements, prend des hommes de Dieu, les fait venir, essaye d'organiser toute une semaine. Pasteur Marcelo était là à parler de fouiller l'impudicité et tout ça. Combien de jeunes ont donné leur vie à Jésus-Christ ? Et pour lui, tout ça, c'est rien. Qu'est-ce que tu gagnes ? Donc, il ne pense qu'à l'argent, ces gens-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que vous pouvez inviter au peuple de Dieu, des chrétiens qui ont le cœur de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir cette œuvre de Casarema ? Parce que je pense que lorsque quelqu'un bénit Casarema, parce que la dernière fois, j'en ai parlé encore avec le pasteur Turpin, en disant qu'une plateforme telle que Casarema n'a que quatre personnes comme partenaires qui soutiennent Casarema mensuellement. Et ça, c'est… C'est incroyable. Et ça, c'est aberrant. Beaucoup de ces personnes n'aiment pas qu'on cite leur nom. C'est aberrant. Je dis merci à maman Nicole, merci à maman Francesca, merci à Mehdi Lissasi, et puis merci à notre frère qui n'aime pas qu'on cite son nom. Mais vous vous rendez compte que c'est quatre personnes ? Oui. Et toutes ces personnes que nous envoyons dans les églises tous les jours, toutes ces personnes qui sont guéries. Dernièrement encore, vous avez reçu une sœur au téléphone. Oui, on a fait son témoignage ici. Qui a été guérie des… Des kystes. Des kystes et des myrrhs. Elle avait, en fait, ce qu'on appelle des polykystes, donc plusieurs kystes dans les ouverts. Et elle a été, en suivant juste les prières, les prières que je fais sur le plateau, elle a été instantanément guérie. Même le médecin jusqu'aujourd'hui lui demande, mais comment ça s'est fait ? Il faut qu'on te fasse encore des examens. Elle dit, ben c'est fini. On a fait déjà trois examens. Elle m'a montré. J'ai vu les radios. Je crois que j'aurai le temps de prendre les radios et de venir les montrer ici. J'ai vu les radios. Et les radios montraient les polykystes, beaucoup de kystes et tout. Et les autres radios sont venues montrer comment les kystes ont disparu. Donc la puissance de Dieu opère. Kazarema, au travers de Kazarema, les gens sont délivrés. Chaque jour. Au travers de Kazarema, les gens sont restaurés. Chaque jour. Au travers de Kazarema, je ne peux pas te dire, maman Lisse, combien de personnes m'appellent et disent toujours que Dieu bénisse Kazarema. Je leur dis maintenant, il ne faut pas dire seulement que Dieu bénisse Kazarema. Apportez votre apport pour l'avancement de cette œuvre. Il n'est plus que temps. Parce qu'avant, on travaillait, on n'a jamais fait d'appel. Jamais fait d'appel, le fond. Mais là, on est dans une lancée où nous avons des défis à relever. Il y a une chaîne de télévision qu'on nous propose. Si on avait des millions, on aurait acheté cette chaîne comme ça, cash. Une chaîne de télévision qu'on propose à un million et demi. Un million et demi d'euros. Pourquoi est-ce qu'un million et demi d'euros va nous dépasser ? Où on peut divulguer l'évangile 24 heures sur 24 sur tous les boxes, chez tous les fournisseurs, ici en France, et même encore au-delà. Parce qu'il faut savoir que les fournisseurs sont également captés à l'extérieur. On a besoin d'acheter cette chaîne de télévision. Mais un million et demi d'euros. si tout le monde qui suit Casa Rema, tout le monde qui est abonné, se disait, je vais devenir partenaire mensuel pour 100 euros, pour 50 euros, pour 20 euros, pour 1 000 euros, pour 10 000 euros, chacun selon ses entrées. Maman Lise, en un rien de temps, d'ici décembre, on va voir cette chaîne de télévision. Casa Rema veut organiser, on veut organiser Bercy avec la croisade à Bercy. Bercy, il n'y a que des musiciens mondains qui vont chanter là-bas. Les mondains n'ont aucune difficulté à organiser des soirées. On va retrouver ça charnelle. Charnelle, de quoi ? Les chrétiens évangélisent. En fait, nous les chrétiens, les salles mythiques. Ah non, nous les chrétiens, en fait, nous on est toujours fait pour aller dans les poubelles. Dans les salles qui ne sont pas chauffées. Dans les salles qui ne sont pas... Dans les salles qui ne sont pas chauffées. Dans les salles qui ne... qui ne sont pas climatisées. On va suivre un extrait et puis on va se retrouver juste après le temps de boire un peu d'eau. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Chers serviteurs de Dieu, voici l'occasion à ne pas rater. Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes et apôtres, venez prêcher la sanctification et la vie éternelle. Le plateau de Casarema est là pour vous, gratuitement, pour la gloire de Dieu. L'été sexy, un été de tous les dangers. Impudicité, adultère, mensonge, vol et fornication sont des actes de rébellion contre Dieu. Des pratiques fréquentes, surtout pendant l'été. Faites vite votre réservation au 01 43 03 08 32 adresse 440 place Louise Michel, Clos de la Cortine, Noisy-le-Grand, 93 160. Nos places sont limitées, soyez les bienvenus. Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi. Désormais, suivez les programmes de Casarema sur la chaîne OM5 TV. Le vendredi à 19h, les samedis à 12h et les dimanches à 19h. Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes. Casarema Live, un programme qui transforme des vies. La femme sage, une émission qui restaure la famille. Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire sur tous vos combats. OM5 TV, disponible sur Orange, Canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et Numéricable 907, Cable Antilles Box 51, ADSL 88. Sur la chaîne OM5 TV. Soyez au rendez-vous. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. C'est l'exclusivité de la visibilité dans le monde francophone et jusqu'aux extrémités de la Terre. Casarema, une marque, un réseau, des entreprises qui révolutionnent la francophonie. Casarema vous apporte la nouvelle technologie. Casarema vous apporte l'espoir qui vous donne des conditions pour réussir. Casarema, c'est le remède à tous vos échecs. Casarema vous invite à augmenter votre visibilité. Casarema vous offre l'opportunité de devenir puissant et meilleur. Casarema vous offre l'opportunité d'éliminer votre ministère. Casarema peut faire de vous un authentique leader de masse. Casarema, le réseau qui changera votre destinée. Casarema, une institution culturelle qui propulse des hommes à devenir des acteurs de haute influence. Avec Casarema, vous êtes condamnés à réussir. Faites comme nous, rejoignez Casarema, le site chrétien numéro 1 de la francophonie. Visitez-nous sur www.casarema.fr Une très très bonne nouvelle dans la métropole, Casarema School. C'est une structure qui est mise en place pour former les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders. Chacun de nous, je crois que c'est un leader. Si vous êtes là et que vous sentez en vous un appel quelconque au ministère, sachez que Casarema School est à votre disposition. Pendant ces trois mois, vous allez être équipés, vous allez être outillés, vous allez être loin pour accomplir la mission de Dieu dans votre vie. Du 27 mai au 15 juillet, vacances et nous reprenons du 9 septembre au 30 septembre 2017. Nous allons commencer tous les samedis de 10h à 14h. Chaque semaine, vous aurez des enseignements surpuissants. Inscrivez-vous, c'est pour votre bénédiction. J'espère que vous serez comptés parmi les inscrits de Casarema School. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Nous sommes de retour dans Casarema Show avec le pasteur Rime Casarema Show, 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 show. Nous étions en train de parler des grands projets et du grand investissement de Casarema dans le corps du Christ. Bien sûr. Alors, tous ceux qui essayent en fait de vouloir faire disparaître Casarema, est-ce qu'ils se rendent service à eux-mêmes ? Mais ils ne se rendent pas service. En fait, j'ai l'impression en fait qu'ils ne réalisent même pas la prison dans laquelle eux-mêmes veulent se mettre. Parce que Casarema ne travaille pas contre. Casarema travaille pour eux. Casarema travaille pour eux. si l'église avait réalisé et compris que Casarema travaillait pour eux. Toutes les églises. Maman Lise, parfois il y a des personnes qui nous appellent. Un jour, je t'ai appelé. Maman Lise, est-ce que tu connais une église dans telle ville en Allemagne ? Tu m'as dit, non, c'est toi qui connais l'Allemagne, mais là-bas, je ne connais pas. Parfois, les gens nous appellent. Je suis à Bordeaux, je cherche à aller dans une église. Nous ne connaissons pas un pasteur à Bordeaux, on va les envoyer où ? Mais si les pasteurs venaient soutenir cette œuvre, on n'a pas seulement besoin qu'ils viennent sur le plateau venir prêcher, qu'ils envoient seulement 20 euros, 50 euros, 100 euros par mois. Ils nous envoient l'adresse de leur église. Ils nous envoient le nom de leur église, ils nous envoient l'adresse. Nous, les gens qui nous appellent, on peut les rediriger facilement. Maman Lise, si on prenait tous les fidèles de la France, là, on me donnait à moi, je t'assure que je ne saurais même pas comment faire avec eux. Ce n'est pas pour rien que Dieu a pris des dons, il a mis une partie chez telle, une partie chez telle. Personne ne peut conduire tous les fidèles de ce pays. C'est impossible. Même par prétention. Certains autres pasteurs, tu m'as posé une question qui était très pertinente. Pourquoi les églises ne sont pas grandes ? Mais parce que les gens n'arrivent même pas à croire que Dieu veut leur donner des grandes églises. Il faut qu'ils arrivent à croire que Dieu veut leur donner des grandes églises. Kazarima n'est pas concurrent des églises. Kazarima travaille pour les églises parce que Kazarima est là pour le réveil massif et toutes les âmes qui sont gagnées ici. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Donc Kazarima est sage parce que Kazarima a pour but de gagner les âmes et susciter le réveil dans la francophonie. Maman Lise, imagine-toi dans la francophonie, dans notre monde chrétien, nous n'avons même pas ici en France une chaîne de télévision chrétienne francophone. La télévision chrétienne que nous avons en Europe ici, c'est God TV. C'est anglais. Même pas une seule chaîne de télévision francophone. Dieu a donné Kazarima si les pasteurs comprenaient exactement la vision et le travail qui se fait parce que nous gagnons des âmes chaque jour. Nous voulons diriger les âmes chaque jour. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont assises chez elles qui se nourrissent que de Kazarima. Elles ne savent pas où aller. Et il y a beaucoup de pasteurs dans ces villes. Des gens qui nous appellent de Nice, mais on ne connaît pas une église à Nice. Comment est-ce qu'on va les rediriger ? Des gens qui nous appellent de Poitiers. Mais comment est-ce qu'on va les diriger à Poitiers ? Moi, il y a une sœur qui m'a appelée. De partout ? De Marseille ? De Marseille, de partout dans les villes. Une sœur qui m'a appelée, elle s'appelle Pamela, elle habite Poitiers. Je lui ai dit de venir à Paris, elle est venue à Paris pour que je prie pour elle. Mais pasteur, envoie-moi au moins dans une église. Mais je ne sais pas où je vais l'envoyer. Je lui ai dit, je vais chercher. Mais je vais l'envoyer où à Poitiers ? Chez qui à Poitiers ? Mais pourtant, il y a des églises partout. Pourtant, il y a des églises, maman Lise. Ce n'est pas les églises qui manquent. Si les pasteurs avaient compris le travail qui se fait, les pasteurs entrent tout simplement en partenariat. Je vous mets tous au défi. Entrez en partenariat avec cette œuvre. Vous appelez votre offrande peut-être croissance de mon église. Votre offrande répondra pour votre église. Et l'église grandira, ça va monter. Le travail que vous faites pour le Seigneur va monter. Votre offrande parlera toujours pour vous. Nous faisons le travail de Dieu pour maximiser le réveil. Donc, vous, vous faites tout juste une chose. Entrez en partenariat, en alliance avec le travail que nous faisons. Soutenez cette œuvre. Nous avons besoin de quoi ? 1 000 personnes qui sont capables de donner 100 euros par mois. Nous avons besoin de 1 000 personnes qui sont capables de donner 50 euros par mois. 1 000 personnes qui sont capables de donner 20 euros par mois. Et ceux qui en ont beaucoup qui veulent donner 10 000, 20 000 euros, ils viendront après. Il n'y a pas de problème. Mais même les églises peuvent dire moi, c'est 100 euros tous les mois que j'enverrai 50 euros ou 20 euros. Ils nous envoient les adresses. Mais ils ne sont pas forcément obligés de passer ici pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Pour prêcher, pour s'asseoir. Non, même pas. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Et ils nous envoient les adresses ainsi de leurs églises. Nous avons une équipe d'intercession. Nous prierons pour eux. Nous prierons pour leurs églises. Maman Lise, Dieu bénira leurs églises. Dieu bénira leurs œuvres. Parce qu'ils deviennent automatiquement partenaires et nous avons leurs coordonnées. C'est-à-dire que lorsque les âmes cherchent des églises... Nous les orientons directement. Est-ce qu'il y a pasteur tel qui est notre partenaire qui est à Poitiers ? Nous dirigeons les âmes là-bas. Il y a pasteur tel qui est à Nice. Nous envoie les âmes à Nice. Il y a pasteur tel. À quand ? Les pasteurs, les pasteurs ici, les pasteurs devraient être aux États-Unis. Tous les pasteurs sont des partenaires de Tibienne. Qu'ils soient sur le plateau ou pas sur le plateau, ils soutiennent. Mais ce qui est quand même incroyable, nous commençons déjà à voir, parce qu'on évite un peu trop d'en parler, que des pasteurs anglophones ou bien des Blancs soutenirent Casarema. Oui. Alors que ceux qui sont avec Casarema tout le temps sont les plus qui minimisent ou bien qui négligent Casarema. Mais parce qu'il y a un retard dans la compréhension des choses. Et il y a un retard également dans la conception de la vision. Ça pourrait être tard pour eux. Mais bien sûr. Mais on doit savoir comprendre. Jésus a dit quoi quand il pleurait sur Jérusalem ? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une mère poule ? Rassemble ses poussins. Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et le jour viendra où il ne restera plus Pierre sur Pierre. Jésus se lamande sur Jérusalem. C'est un peu la Jérusalem qui tue les prophètes. Mais moi, j'appelle ça de l'inconscience ou quelque part de l'ignorance. Mais si on comprenait exactement que nous ne travaillons pas divisé, nous travaillons dans l'unité, les amis. Casa Rema existe depuis longtemps. Nous avons organisé des gros événements. Parfois, nous voulons organiser des gros événements de masse. Et nous savons que nous avons le potentiel et la capacité de le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi ? Parfois, parce que les moyens sont limités. Tu vas voir, par exemple, l'évangéliste Blaise qui va prendre tous ses moyens, qui va les mettre. Et je le redis encore bien. Je l'ai déjà dit sur une émission. Je dis, moi, j'ai vu. Il s'est sacrifié plusieurs fois pour Casa Rema et sa maison à lui. Alors, la part des chrétiens. La part des chrétiens. Je parle bien. J'appelle. J'en appelle aux chrétiens du monde entier. Venez soutenir cette oeuvre. Casa Rema a plusieurs abonnés, beaucoup de personnes qui appellent et qui disent merci, vous faites un travail, vous sauvez les âmes, vous aidez beaucoup de personnes. Nous voulons que ces personnes viennent également. C'est l'heure maintenant. Avant, on ne le faisait pas. Nous avons besoin de l'aide de ces personnes pour acquérir notre propre chaîne de télévision qui va émettre l'évangile 24 heures sur 24 dans ce pays. Leurs pasteurs viendront passer où nous voulons organiser des événements en temps et en heure quand nous le voulons, quand Dieu nous le met à cœur. Nous avons besoin de tout ça. Si aujourd'hui, les gens répondaient à l'appel et que les gens commençaient à remplir vraiment les conditions du partenariat, ça veut dire une fiche du partenariat qui commence à nous appeler, qui nous envoie leurs adresses et ils auront des courriers tous les mois, des courriers de reconnaissance pour leur partenariat, pour leur dire exactement comment est-ce que nous évoluons et ils vont voir comment sont gérées également les offrandes qu'ils font à Casa Rema parce que les choses vont prendre de l'ampleur, l'évangélisation va prendre de l'ampleur, les âmes vont être massivement sauvées parce qu'avec les moyens du bord que nous avons, nous sauvons les âmes. Les âmes sont sauvées chaque jour, les âmes sont gagnées. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Donc, vous pouvez peut-être ne pas venir sur le plateau prêcher, mais votre agent peut prêcher. Votre agent peut gagner les âmes. Votre agent peut sauver beaucoup de personnes et des familles. Autre chose que bien souvent nos confrères ou nos frères du Gabon, de la Côte d'Ivoire demandent Casa Rema. Est-ce que vous accueillez tout le monde ? Mais bien sûr qu'on accueille tout le monde en Molise. Ici à Casa Rema... Et nous ne parlons même plus Lingala ici. Non, parce que beaucoup de personnes en fait à une certaine époque croient que Casa Rema est inaccessible. C'est des mauvaises infos. Parfois c'est de l'intox. Vous êtes d'où, Pastor Rema ? Moi je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Pas Camerounais 50%, non, 100% Camerounais. Juste que j'ai une grâce particulière sur moi, c'est que je suis terrien. Ça veut dire que je suis un citoyen de la guerre. Et moi je ne suis pas Congolaise. Maman Lise n'est pas Congolaise. Maman Lise est d'origine Angolaise, française, bien entendu. Elle est d'origine Angolaise. Elle n'est pas Congolaise du tout. Parce que les gens croient que c'est une côterie Congolaise. Ce n'est pas Congolais du tout. Moi je suis Camerounais. Nous avons eu Sonia Niamke qui est de la Côte d'Ivoire. Et nous continuons un travail de fond. Ceux qui travaillent là-bas derrière ne sont pas tous les Congolais non plus. Donc il y a... Kazarema est ouvert à tout. Ceux qui suivent Kazarema ne sont pas les Congolais. Le pays numéro un qui suit Kazarema c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a rafflé la palme d'or de ceux qui suivent Kazarema. En Côte d'Ivoire j'étais dernièrement à Abidjan mais les gens sont à fond dans Kazarema. J'étais au Togo j'étais étonné de voir l'ampleur que Kazarema a à l'ombre. nous avons des partenaires gabonais, gabonaises. – Oui, bien sûr. Des gabonais, des Ivoiriens, il y en a des Togolais, il y en a... – D'Adishikina. – Ça vient de partout. D'Adishikina, de la Côte d'Ivoire, il y en a de partout. des partenaires qui... Les partenaires viennent de partout. – Et bizarrement, ceux qui aiment beaucoup mettre la main à la patte de Kazarema sont toujours... – Mais ils ne sont pas toujours Congolais. Ils ne sont pas toujours Congolais. Et ceux qui comprennent la vision, ceux qui comprennent la vision et qui se disent non, cette œuvre doit aller très très loin, ce n'est jamais les Congolais. Donc, ce n'est pas une coterie, bien au contraire, c'est une plateforme qui est cosmopolite et ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde. Parce que le souci de Kazarema, c'est l'évangélisation. Le fardeau que Dieu a mis dans le cœur du visionnaire de cette œuvre, c'est l'évangélisation dans la francophonie. Gagner les âmes et apporter le réveil dans la francophonie. Et nous voyons les fruits. Parce que Kazarema ne fait pas un travail vain. Le travail porte beaucoup de fruits. si les milliers de personnes, maman Lise, si les milliers de personnes, parce que notre site est suivi par plus de 700 000 personnes par jour. Tu t'imagines 700 000 personnes qui envoient 10 euros, 10 euros, 10 euros par jour, qui envoient 10 euros seulement par mois. Mais on va faire des choses merveilleuses et extraordinaires dans la francophonie. Nous sommes capables de faire des grandes choses. Vous, avec nous, nous sommes imbattables dans cette francophonie. J'en appelle à tous mes amis, mes collègues pasteurs, vos fidèles. Parfois, ceux que vous ne connaissez même pas qui sont venus dans vos églises, c'est parce qu'ils ont suivi une émission et ils ont vu des réactions dans leur propre vie et ils ont cherché une église très proche. Vos fidèles, parfois, prient avec nous, ils suivent nos émissions et ils sont bénis et ils sont édifiés. Parfois, il y a quelqu'un qui voulait rétrograder et qui a écouté une émission qui lui a dit ne rétrograde pas, n'essaye même pas de rétrograder comme celle que nous avons eue aujourd'hui. Vous allez voir que la personne prend la ferme décision de ne pas rétrograder, de rester à l'église d'autres qui ne respectaient pas leur pasteur. Grâce à certaines émissions qu'ils ont suivies chez Casa Rema, ils ont commencé à respecter leur pasteur. Ceux qui étaient un pied dehors ont mis les deux pieds dans l'église aujourd'hui. Nous renvoyons même des personnes qui ne veulent plus aller prier et nous les renvoyons à l'église. On les renvoie à l'église. Donc, il y a un travail de fond qui se fait. Suivi surtout. Oui, un travail qui est... La prière qui est suivie derrière aussi. Il y a la prière. Nous prions, nous avons une intercession ici deux fois par semaine. On ne dit pas les jours. Non seulement, comptez, oui, on ne dit pas les jours. Non seulement deux fois par semaine, nous avons de l'intercession. Non seulement l'intercession, nous avons des journées de jeûne et de prière que nous n'arrêtons pas. Des semaines où nous nous mettons en jeûne et prière ou parfois nous sommes ici sur le plateau trois heures du matin pour faire d'éveiller et prier pour vous. Les amis, les résultats que vous voyez ne sont pas des résultats hasardeux. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des résultats qui sont conséquents par rapport au travail qui est fait. Alors, pasteur, vous êtes des partenaires de Casa Rema. Nous ne sommes pas des adversaires. Vous êtes des partenaires de Casa Rema. Motivez vos fidèles à soutenir ce travail. Vous-même, montrez-le à l'exemple en soutenant ce travail. On ne vous demande pas trop 100 euros, 50 euros. C'est quoi 100 euros ? Parfois, il y a des pasteurs qui se vendent de porter une chemise de 100 euros. C'est juste une chemise que tu as donnée. Mais pasteur, on est déjà arrivé à la fin. Rappelons que la veillée trop, c'est trop cette année. C'est entre le 9, le 10 ou le 11. On essaie de voir ces trois dates-là. Oui. Alors, ou le 18 novembre, mai. On va vous en informer parce qu'on essaie de voir où est-ce qu'on peut organiser cette grande veillée, cette méga veillée. Que Dieu nous aide même à pouvoir le faire. Voilà. Pourquoi pas ? Pavillon Baltard. Pavillon Baltard. Ou Doc Eiffel. ou encore le palais des congrès. Soit celui de Montreuil, soit celui carrément de Porte Maillot. Et tout ça, c'est pour gagner les âmes. Tout ça, c'est pour gagner les âmes. Tout ça, c'est pour gagner les âmes. Pour dépeupler l'enfer afin de peupler le ciel. Vous pouvez nous aider à organiser ces gros événements. Alors, appelez. Appelez sans arrêt. Motivez ceux qui sont à côté de vous. Appelez. Parfois, vous prenez 100 euros, vous le brûlez tout simplement parce que vous êtes partis dans un petit restaurant à côté. vous avez mangé deux petites choses. Et vous vous engrantez parfois. Mon plan m'a coûté 100 euros. Donc, venez appeler, investissez. Devenez des partenaires, investissez. Dieu va sauver vos familles. Vous pouvez nommer votre offrande mon enfant. Ton enfant peut-être être têtu à cause de ton offrande. Ton offrande bâtie un hôtel pour toi qui va faire que ton enfant qui était désorienté retrouve le droit chemin. Tu peux appeler ton offrande ma femme, mon couple, mon foyer. Ton offrande va parler pour toi. Il y a des chrétiens multimillionnaires qui suivent Kazarema. Il y en a beaucoup. Des ministres, des députés. Il y en a beaucoup. Au lieu peut-être de juste nous écrire pour nous encourager, je pense qu'il est temps quand même de mettre la main à la patte. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acquisition d'une chaîne de télévision. Oui, une chaîne de télévision. Aidez-nous. D'ici décembre, nous voulons venir annoncer que Kazarema a sa propre chaîne. D'ici décembre, nous y croyons. Nous avons six mois. Je crois que c'est vous et nous unissons les forces. Tous nos amis qui nous suivent, tous nos partenaires qui nous suivent dans le monde entier. Si nous unissons les forces pour avoir cette chaîne de télévision, nous allons l'avoir. Un million et demi, c'est rien. Si nous sommes 50 000, 100 000 qui mettons la main à la patte, n'en parlons même pas de 700 000 personnes qui nous suivent par jour sur le site. Si tout le monde se mettait rien qu'à 10 euros, je vous assure que nous n'aurons plus qu'une chaîne de télévision. Nous aurons la chaîne de télévision. Nous organiserons Bercy, nous organiserons le Zénith, nous organiserons plein de choses. Il y aura beaucoup plus de choses et ce sera extraordinaire. Eh bien, merci. Merci, pasteur Rime. Et j'ose croire que le message est passé. Je l'espère à mon liste. Tant qu'il faudra, nous continuerons toujours à marteler et à en parler. On ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer parce que je crois qu'en fait, les gens croyaient que c'est une chaîne où on est trop millionnaire, on est trop milliardaire et on se suffit à nous-mêmes. Non. Kazarema a besoin de vous. Avec vous. C'est avec vous que nous allons atteindre et que nous allons atteindre les objectifs. Nous n'avons pas peur de viser la lune. Nous n'avons pas peur de prétendre aux grandes choses. Nous voulons les grandes choses pour le Seigneur. Jésus n'est pas pour la médiocrité. Nous ne sommes pas faits pour prier dans les salles où on a froid, où les gens portent des manteaux pour braver le froid. On n'a même pas de chauffage. On n'est pas faits pour organiser des événements dans les salles où il n'y a pas de climatisation. Nous voulons donner au Seigneur du standard. Nous voulons donner au Seigneur de la classe et de la grandeur. Nous servons un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui fait des grandes choses. Alors, nous avons besoin de ces grandes choses. Nous voulons imposer l'évangélisation dans cette nation qui est la France et dans cette terre qui est la francophonie. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Rime. Merci, Maman Lise. Pour clôturer, je dirais ceci à tous ces chrétiens qui aiment le travail que Kazarema est en train de faire. Ça fait des années que vous nous suivez et que tous les jours, vous êtes bénis. Les messages, nous les voyons. Vos appels, nous les recevons. Les prières, nous prions pour vous. Nous le faisons parce que c'est notre devoir. Et derrière, nous attendons aussi votre main d'association. Aidez Kazarema à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire peupler le royaume des cieux. Et j'aimerais dire à un chrétien, n'ayez pas peur de parler d'argent parce que beaucoup de personnes ont peur de voir que leur frère devient puissant. Mais si ton frère devient puissant, qui est puissant aussi ? C'est toi. Parce que si Pasteur Rime est puissant, je suis puissante. Je serais fière de parler de mon frère puisque c'est mon frère. Alors, comprenez que nous devons travailler ensemble. nous formons le corps du Christ. Après, je ne sais pas si peut-être vous, au moment où vous êtes en train de me suivre, je ne sais pas, vous ne faites pas partie du corps du Christ, ok, tant mieux. Mais je m'adresse vraiment à ceux qui font partie du corps du Christ et ceux qui, lorsque quelque chose dans le corps du Christ ne va pas, sont endeuillés. C'est à ces personnes-là qui ont ce cœur de compassion, à ces hommes de Dieu-là qui, lorsqu'ils passent à Kazarema et qu'ils voient l'accueil, comment est-ce qu'ils ont été accueillis ici à Kazarema, le retour qu'ils reçoivent, ils vont derrière parler aussi de Kazarema. Merci à pasteur Douglas et merci à prophète Exaucé, merci à prophète Ruffin, merci au prophète Samuel Panzo, merci à tous ces hommes de Dieu-là qui, après être passés à Kazarema, ayant vu le travail de Kazarema, derrière eux aussi, ils font cet effort de parler de Kazarema autour d'eux. Dommage à ceux qui, après Kazarema a fait tant de choses peut-être pour vous et vous avez encore honte ou peut-être vous avez du mal à parler de cette plateforme, en tout cas, ça c'est vous, mais moi je m'adresse à tous ceux qui aussi veulent faire partie prenante de cette plateforme de Kazarema. Vous voulez passer à Kazarema ? Kazarema est là, nous sommes vraiment très accessibles et n'oubliez pas que ce mois de juin, nous vous offrons nos plateaux gratuitement. Vous voulez passer ? Venez, vous avez une émission gratuitement, donc venez, passez, vous serez très bien accueillis. Ici à Kazarema, on ne mange pas les gens, on ne dévore pas les gens, on ne terrorise pas les gens, nous travaillons pour le corps du Christ. Et pour finir, j'aimerais dire ceci, lorsque Kazarema est puissant, vous êtes puissant. Ça veut dire que demain, comme Pasteur Réme l'a dit, il y a des pasteurs qui prient dans des conditions très médiocres et dans les projets de Kazarema. C'est de soutenir ces pasteurs-là. Ça veut dire qu'un pasteur qui vient avec un projet, il a besoin d'acheter des chaises, il a besoin d'acheter des instruments pour son église. Kazarema, avec sa chaîne, va faire des appels de fonds pour soutenir X ou Y pasteur qui est dans le besoin. C'est à ça que nous sommes appelés, de pouvoir soutenir, nous entraider les uns des autres. Si nous ne sommes pas capables d'en arriver jusque-là, je me demande si nous serons capables de voir Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous sommes incapables d'aimer ce que nous voyons. Ne critiquez pas Kazarema, quoique, ceux qui veulent le faire, faites-le, si c'est votre tasse de thé, mais ceux qui aiment Kazarema, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, sachez que cette œuvre est votre œuvre en soutenant Kazarema. Il y a beaucoup de gens qui appellent, oui, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de ceci, on a prié, pour moi, ça fait des années, des années, je n'ai toujours pas de solution. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous semez dans une bonne terre, derrière, vous aurez aussi une bonne semence ? Il faut savoir où est-ce que vous mettez votre semence. Et Kazarema, je vous garantis que c'est une très bonne terre. Tous ceux qui ont semé à Kazarema n'ont jamais vu, n'ont jamais manqué d'huile, de farine dans leur maison. Ces personnes-là, Dieu les épargne de la maladie. Ces personnes-là, Dieu les épargne de beaucoup de choses parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons et nous le revendiquons, nous faisons l'œuvre de Dieu. Qu'importe ce que les gens peuvent dire ou ce que les gens peuvent prétendre ou prédire ou je ne sais quoi, nous savons que nous servons le Dieu, le véritable. et nous continuerons à le servir. Et avec Pasteur Rimm et toute l'équipe de Kazarema, en tout cas, nous vous invitons donc en ce mois de juin à venir passer votre message sur la sanctification et la vie éternelle. Alors, on se retrouve très prochainement ici sur nos plateaux de Kazarema. Alors, n'oubliez pas qu'il y a pas mal d'événements. Allez sur www.kazarema.fr et soyez toujours connectés parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui organisent des événements, les gens sont guéris, les gens sont transformés, des vies sont changées, nous faisons pas mal d'émissions ici, des foyers sont restaurés. Alors, ne dites pas que Kazarema ne fait rien. Nous contribuons pour beaucoup dans le corps du Christ et dans la société surtout. Parce que quand un enfant qui était délinquant revient dans la maison de ses parents, abandonne la délinquance et que les parents de cet enfant appellent Kazarema pour dire que mon fils est revenu à la maison grâce à Dieu mais par le biais de Kazarema, que pouvons-nous dire ? On fait un énorme travail que Dieu soit glorifiant un travail excellent mais derrière un travail excellent, il faut du financement. S'il n'y a pas de financement, ce travail-là, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Il y en a qui justement ne veulent pas donner parce qu'ils ne veulent pas que Kazarema aille de l'avant. Mais moi, je ne m'adresse pas à ceux-là. Je m'adresse à ceux qui veulent que Kazarema aille de l'avant. Perdure. Que Kazarema monte. Que Kazarema monte. Que fasse encore de plus grandes choses. Voilà. Et c'est à ces personnes-là que je demande, que j'encourage. Voilà. On est suivi partout. Montrez-nous votre amour. Par beaucoup de gens et par beaucoup d'hommes et de femmes d'influence. Ils ne font que nous encourager verbalement. Merci, c'est bien. Mais montrez-nous votre amour. Nous prenons acte de ces encouragements mais nous avons besoin aussi de votre amour en acte. Parce que l'amour ne consiste pas seulement en paroles mais en actes aussi. Yes. Alors vraiment, c'est sur ces belles paroles parce que nous devons parler de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Et c'est toutes ces choses que nous avons ici, ce nouveau plateau. On n'a pas volé ça, on n'a pas pris ça quelque part comme ça gratuitement. On a beau prier, on a prié, on a prié, mais au final, quand nous avons été au magasin, on a dû débourser de l'argent. On a caché. Voilà. Donc nous avons besoin que vous puissiez nous aider et je le crois fermement qu'au moment où vous êtes en train de m'écouter, tout ce que nous avons dit ici avec le pasteur Rime, vous avez été touché. Le numéro de téléphone de Kazarima est affiché au bas de votre écran. Prenez juste une minute pour téléphoner, une minute pour prendre le numéro du compte bancaire, une minute pour faire un PayPal, une minute pour soutenir cette œuvre et de le dire que moi, je prends la décision. Je n'ai pas beaucoup, mais avec 50 euros. Je n'ai pas beaucoup, mais avec 20 euros. Je n'ai pas beaucoup, mais avec 10 euros. Je n'ai pas beaucoup, mais avec 1000 euros. Qu'importe. Vous-même, vous connaissez votre poche, mais je m'engage à soutenir cette œuvre. Je vous assure que si Dieu ne réagit pas, rappelez-nous, mais nous savons que notre Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il nous a promis jusque-là, il est en train de tout accomplir. Il le fera. Voilà. Merci, pasteur Yvan. Merci, maman Lise. Je sais que les chrétiens ont entendu. Je sais, je sais que les gens commencent à appeler, 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 appeler et encourager les autres à appeler également. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement encore pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions encore sur Kazarima. Ah oui, oui, maman Lise. Allez, merci beaucoup et merci à tous ces hommes de Dieu qui acceptent déjà de nous soutenir. À bientôt. Trédification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. Ay, yo, yo.